Imaginons que je doive écrire un texte descriptif sur les commotions cérébrales. Je vais d'abord faire un remue-ménage de mots et d'idées en lien avec ce sujet. Pour ce faire, j'écris ce que je connais sur le sujet. J'en sais très peu sur les commotions cérébrales, mais je sais qu'il en est question dans les sports et je connais des athlètes de hockey qui ont dû cesser de pratiquer ce sport à cause de commotions cérébrales. Je sais aussi que c'est en lien avec les coups à la tête et que ça pourrait entraîner des dommages au cerveau. J'ajoute tous ces éléments à ma feuille de remue-ménage. Je vais maintenant chercher de nouvelles informations pour compléter mon remue-ménage. Pour ce faire, j'utilise des outils de recherche et je discute du sujet avec les gens de mon entourage. Pour orienter ma recherche sur Internet, j'écris les mots-clés commotions cérébrales et sport. J'apprends que le football est le sport qui présente les plus grands risques de commotions cérébrales. J'ajoute donc cet élément sur ma feuille. Puisque les commotions cérébrales touchent souvent les athlètes, je décide de lire la section sport de quelques journaux. Je note le nom de certains athlètes qui ont subi une commotion. Enfin, en discutant avec ma mère, j'apprends que mon cousin, qui pratique la boxe, a déjà souffert d'une commotion cérébrale. J'ajoute donc la boxe à la liste de sports que j'ai déjà. Dans cette phase de réflexion, j'ai regroupé plusieurs exemples de sports qui peuvent entraîner des commotions cérébrales. Je vais donc utiliser ces exemples pour mon sujet amené. Observons le résultat. Football, boxe, hockey, les sports de contact sont très populaires auprès des jeunes. Toutefois, ces activités doivent être pratiquées avec précaution puisque les risques de coups à la tête y sont plus élevés. J'ai aussi utilisé un marqueur de relations pertinent afin d'assurer une bonne transition entre les phrases du sujet amené. Enfin, rappelle-toi qu'il est important que le sujet amené soit en lien avec le sujet posé, qui contient le sujet précis du texte. Pour cela, il faut utiliser un organisateur textuel pertinent. Te voilà maintenant bien outillé pour rédiger un sujet amené. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à visiter notre bibliothèque virtuelle et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Super, tu as vraiment des bonnes idées, merci. Il faut l'accrocher, accroche grandement. D'accord, bye! Merci, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada